... Fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, nous sommes donc au dernier jour du mois de Ramadan pour cette année 2024 et les fidèles musulmans pourront donc se rendre sur les différentes places. Il dit, demain mercredi, par la grâce de Dieu, pour la prière de l'aide, 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 l'aide. Donc oui, c'est pour demain. Mesdames et messieurs, nous disons tout simplement, pleine bénédiction, nous souhaitons justement à toute la communauté musulmane du Bénin, de l'Afrique et du monde entier en cette journée. Ce jour, mardi 9 avril 2024, où toute l'équipe de la présentation de la Une des journaux est bien présente ici afin de vous faire parler de ce qui fait la Une de ces quelques canas. a paru et parvenu à notre rédaction avec à la réalisation Guillaume-Voucanry qui a justement assuré la sélection aussi. Nous allons maintenant aussi démarrer par le quotidien Le Grand Jury. Le Grand Jury qui a titré lutte contre le paludisme au Bénin. Les enfants de 0 à 2 ans vaccinés à partir du 25 avril 2024. Le Grand Jury a mis cela en fausse manchette haut ce matin. Travaux de lotissement et de revalorisation de l'indice des agents communaux dans le département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Kodial avec ses mères et les SE en font une préoccupation. A mis le journal dans la commune de Niki, un drame est survenu à lancer le coiffeur dans le cadre du Ramadan. Cinq enfants meurent dans un accident de la circulation. A mis le journal leur père et deux autres enfants dans un état critique à l'hôpital. A laissé lieu le journal ce matin en fausse manchette bas. C'était bien sûr le Grand Jury. L'actualité. L'actualité qui s'intéresse à quoi ? Assainissement du système éducatif au Bénin. 171 éducateurs connus pour diriger dans nos écoles maternelles et primaires. Avec la photo de Salaman Karimou à la une. Mesdames et Messieurs, le Canada a laissé les détails. L'actualité, bien évidemment. Moi de Ramadan et l'amorosité économique. Richard Boni Ouro et sa fondation terrienne en soutien aux musulmans. A mis le Canada et témoignent sa parfaite communion avec la communauté islamique. A laissé lire le journal ce matin. Libération de la zone 4 de Togbaï. Wilfried Leandre Ongweidi recadre les vendeurs d'illusions. Le porte-parle du gouvernement appelle à la sérénité. A laissé lire le journal ce matin. C'est bien sûr l'actualité de ce Canada. On va retrouver du coin info. Du coin info qui est maintenu triomphal des championnats nationaux de boxe 2024. Le duo Rémi et Dalméda fait de boycons le bastion du noble. A mis le journal ce matin. Du coin info qui écrit à part la suite. Dossier projet route se dépêche. Un leader BR arrêté. Son domicile perquisitionné a mis le journal ce matin. Vous voulez en savoir plus mesdames et messieurs. Procurez-vous du Canada. Dans la commune d'Avrancou à présent. On va s'intéresser à quoi? Absence supposée de réalisation étatique. A Avrancou en huit ans de gouvernance. Le maire Gaouto-Dé s'inscrit en faux et appelle ses détracteurs à la sincérité. A mis le journal du coin info ce matin. La plume de mon confrère Laurent Agboutou. Bien évidemment vous lirez donc les informations de façon beaucoup plus détaillée. Au Niger. Un préfet limogé après sa visite de prospection au Bénin. C'est ce qu'a mis le journal ce matin. Du coin info bien évidemment. D'Aibi Info qui parle quoi ce matin. Intoxication et manipulation de l'opinion publique. Le parti Les Démocrates dénonce et met en garde et interpelle. C'est ce qu'a mis le journal en fausse manchette bas. Ce matin diffamation envers le ministre José Tonato. Romaric Bocot du bloc républicain dans les mailles de l'OCRC. A laisser lire le journal ce matin. D'Aibi Info bien évidemment. Le matin à présent va s'intéresser à quoi? Lutte contre le terrorisme au nord. Bénin. L'expertise de Atos sollicité. L'armée de lait va collaborer avec le numéro un européen du Clos d'Ami. Le journal ce matin en pascal. L'information est beaucoup plus détaillée. Coupure répétée de l'énergie électrique. Le gouvernement donne les raisons. En page deux du journal le matinal dans sa livraison de ce matin. Matin libre à présent. Qui parle de quoi? Vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale. Après le code électoral, la tempête politique a mis le journal ce matin. Qu'est-ce qu'il fait d'Islao Canamé? Mesdames et Messieurs en page deux. Le journal a laissé les détails. De plus en plus, oui, de plus en plus, scellés a mis le journal ce matin. Azanaï en perte de crédit. S'interroge le canal ce matin. Les propositions de réponse à cette interrogation sont à retrouver en page trois du journal. Matin libre dans sa livraison de ce matin. L'emblème du jour. L'emblème du jour. Action publique de la femme à l'ère de la rupture. Rekia Madougou. Un sujet tabou pour l'Union, pour l'Institut national de la femme. L'INF, bien évidemment. Avec les images de la présidente à la UNR, celle de Rekia Madougou. Mesdames et Messieurs, l'emblème du jour a laissé les détails dans ses colonnes ce matin. Rétail observé dans la construction des voies à Vrancou. Le cri du cœur de Michel Messie-Cole à talons. C'est-à-dire dans les colonnes du journal. L'emblème du jour dans sa livraison de ce matin. Fin du ramadan 2024. La fête de l'aide Elphitre a célébré demain. A mis le journal d'œil. Le général Moumouni Zankaro n'est plus. C'est ce qu'a mis le journal ce matin. En voulant savoir plus, mesdames et messieurs, procurez-vous du canal. Huit ans de règne de Patrice Talon. Un bilan grandissant et irreprochable à mis le journal ce matin. Le chronomètre à présent qui met en fausse manchette au gaz et aux politiques contre l'OTAN, la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. En alliance soudée à mis le journal en fausse manchette pour ce matin. Un grand titre ce matin à manchette, bien évidemment. Développement du secteur des bars, cafés, restaurants au Bénin. Charlemagne en cotifait une promesse à l'anneau probacare. Bénin, c'est ce qu'a mis le journal ce matin. Déclassement du stade général Mathieu Kéricou. Les failles cachées des projets d'infrastructures sous Talon Céscami, le canal ce matin. Et en fausse manchette bas, le canal écrit. Côte d'Ivoire, un serpentier béninois simule son propre enlèvement et se retrouve en prison. Qu'est-ce qui s'est passé mesdames et messieurs ? Le journal a laissé de plus amples détails. Ainsi donc prend fin la revue des titres sur National TV pour le compte de ce mardi 9 avril 2024. Veille de la fête de Ramandan. Justement, les musulmans se rendront donc à la place, il dit, demain. N'oubliez surtout pas le spectacle de dévoilement et de distinction qu'organise TPC Plus Productions en collaboration avec l'ONG Fierté béninoise et Adjénia Créative. Bien évidemment, l'événement va se tenir donc le 18 mai 2024 sur l'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adjoun. L'accès est subordonné à l'achat d'un ticket de 1000 francs seulement. Vous avez envie de soutenir l'événement, mesdames et messieurs, il faut donc payer 3500 francs pour avoir droit à un t-shirt. Vous êtes partenaire, autre sponsor officiel, mesdames et messieurs, de 5000 à 10 000, vous aurez droit à un t-shirt de haute qualité avec une place de choix sur l'événement Ami Le Canard. Occasion également pour d'autres partenaires de faire la publicité justement de leurs événements. Ça va se tenir à Adjoun à la veille de la fête de Pentecôte. Se prenez donc massivement le rendez-vous, l'événement va se tenir justement. L'humoriste caché Adjénia va donc se dévoiler, vous allez donc le connaître. De visu, Bodesta, distingue, mesdames et messieurs, la promotion de la langue locale. Wemegbe est donc en marche avec l'ONG Fierté Béninoise et TPC Plus Productions. Une fois encore, merci de nous avoir suivi. Mon carré, c'est vous qui l'avez réalisé. Je vous remercie également pour votre sympathie. Attention, portez-vous bien, bonne fête de ramadan. Toute la communauté musulmane, portez-vous bien. Au revoir.